Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de la revue Infolion, l'émission qui passe au peigne fin toute l'actualité des Lyons du Sénégal. Au sommaire de ce nouveau numéro, cap sur la FA Cup anglaise, une compétition où deux internationaux sénégalais s'affronteront en finale. Nous reviendrons ensuite en détail sur les performances sénégalaises en Europe où ils ont été de nombreux Lyons à s'illustrer ce week-end. Enfin, on terminera avec le championnat des ligands sénégalaises et l'excellente opération réalisée par le Tenguek FC. Ce week-end en Angleterre, on jouait les demi-finales de la FA Cup. Trois sénégalais étaient au rendez-vous dans ce dernier carré. Il s'agit d'Edouard Mendy de Chelsea, de Nampfalis Mendy de Leicester et d'Ibrahima Gallo de Southampton. Laissés au repos face à Manchester City lors de ces demi-finales, Edouard Mendy a assisté depuis le banc de touche à la victoire des Blues un but à zéro devant les Citizens. Un but du Marocain Hakim Ziyech aura suffi pour expédier les hommes de Thomas Tourelle en finale. Dans l'autre demi, Leicester de Nampfalis Mendy s'est imposé sur la plus petite démarche, un but à zéro, devant Southampton d'Ibrahima Gallo. La finale de cette édition 2021 opposera donc Chelsea d'Edouard Mendy à Leicester de Nampfalis Mendy. Ce sera le 15 mai prochain à Wembley. En Ligue 1 française, le jeune millier de terrain sénégalais John Lopi a fait forte impression lors de sa première titularisation avec le stade de Reims. Le joueur formé à Oslo Académie a en effet sorti une prestation de haut vol ce dimanche lors de la réception du FC Metz au point d'être élu homme du match côté Remois. Son entraîneur Patrick Guillon s'est dit satisfait de sa prestation et a loué la maturité technique qu'il affiche dans son jeu. Du côté messin, Pape Matarsar était aussi titularisé. En Ligue 2 française, l'attaquant sénégalais de 28 ans, Djamal Tiare, s'est offert son cinquième but de la saison ce week-end avec le Havre. C'était lors de leur déplacement à Clermont. Malheureusement, le buteur sénégalais a dû céder sa place en raison d'une blessure. Les deux équipes se sont quittées dos à dos, un but partout. En Super League grecque, malgré un but somptueux signé Younous Sankaré, le Panathinaïkos s'est incliné de justesse à domicile, deux buts à un devant l'Ariste Salonique. On termine ce tour d'Europe par la seconde division espagnole où Momodou Silla a contribué au festival offensif de Girona, trois buts à zéro devant le Real Saragosse. C'était déjà la neuvième réalisation de la saison pour l'attaquant sénégalais. On termine par le championnat local sénégalais avec le match en retard de la septième journée qui s'est joué ce samedi à Rufisque. Vainqueur de l'Aïs Douane, deux buts à un, le Tenguek FC a réalisé la belle opération du week-end. En effet, grâce à ce nouveau succès, les hommes de Youssouf Dabo occupent la tête du championnat avec deux points d'avance sur le second. L'Aïs Douane, en plus de deux matchs en retard, a discuté. Deux nouvelles victoires les offriront huit points d'avance sur le Dauphin. Quant au Girafe de Dakar, qui jouait également son match en retard de la huitième journée, il a été tenu en échec par le Stade de Mour, zéro but partout. Ainsi que prend fin cette revue dédiée à l'actualité des Lyons du Sénégal. Rendez-vous à très bientôt pour de nouveaux numéros. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner à Footgals in 10 pour ne rien rater de l'actualité du football sénégalais. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada